Nous n'avons pas le temps de pouvoir continuer le débat. Nous allons passer donc aux déclarations de députés. Le député de Whitby. Merci, Madame la Présidente. Le gouvernement investit des millions de dollars par centaine dans cette province pour des programmes pour les logements pour les peuples autochtones. Alors, ces nouveaux projets de loi de financement qui investissent plus de 4 milliards de dollars pour les années à venir visent à pouvoir aider pour le développement du logement. Dans la région de Durham, on reçoit 18 millions de dollars, ce qui est une augmentation de 7,1 % de 7,1 millions de dollars par rapport à l'année dernière. Dans la région, le responsable de la région a participé à des réunions et il a dit que ces investissements vont aider à pouvoir financer des programmes de logement, des services communautaires et des programmes pour désabri pour éviter l'itinérance. Ce sont des programmes très positifs pour la région de Durham. Encore une fois, Madame la Présidente, les députés défendent la région de Durham et je suis content de voir qu'il y a un progrès. Merci, Madame la Présidente. Nouvelle déclaration, députée de Spadina, Fort York. Merci, Madame la Présidente. Nous avons dans notre circonscription le petit Portugal et cette année, la communauté canadienne du petit Portugal célèbre les anniversaires d'immigration au Canada. Au mois de mai, les premiers portugais sont arrivés au Canada et dans les premières années, nous avons vu les pionniers qui sont arrivés avec une culture forte et ils ont formé un Canada très fort et solide et surtout très riche culturellement. Nous, ces personnes, ont travaillé très dur pour pouvoir organiser des programmes pour pouvoir honorer les pionniers. J'aimerais remercier Matthew Griff pour avoir mis en œuvre un repas de célébration et pour avoir créé ce projet. J'aimerais donc remercier Manuel Da Costa pour avoir été le président de la Fondation pour les aînés portugais. Cette semaine, samedi prochain, c'est la cérémonie portugaise qui va être suivie par l'inauguration d'un monument qui célèbre la vie portugaise. Et dimanche prochain, il y aura la fête portugaise avec de la musique et des spectacles d'artistes portugais, avec les artistes en particulier Brunosa et Bandera. C'est en fait une fête dans le petit Portugal qui a été organisée par notre organisation et cette année, ça va être donc la 35e fois consécutive que nous aurons ce type de fête. Nouvelle déclaration. Députée de Pembroke, merci, Madame la Présidente. J'aimerais profiter de l'occasion ce matin pour reconnaître et féliciter le travail de notre communauté qui rend notre communauté plus vibrante et plus forte. Le fait que les bénévoles offrent leur temps pour aider les autres est un témoignage de leur gentillesse, de leur compassion, de leur travail et du fait qu'ils font cela sans attendre rien en retour. J'aimerais parler de cette organisation dans ma circonscription qui travaille. C'est le club Rotary de Flamborough qui appuie beaucoup de causes dans la région de Flamborough, que ce soit des bourses pour les étudiants au panier de Noël pour les aînés. Cette fin de semaine, j'ai parlé avec les personnes qui travaillent avec le club Rotary dans ma circonscription. C'est une organisation qui offre beaucoup de services et qui sont menées par des bénévoles qui s'occupent des autres. Leur travail est incroyable. Ils nomment des personnes dans leur communauté pour les féliciter de leur travail pour le temps qu'ils dédient aux autres. J'aimerais aussi offrir ma gratitude aux milliers de bénévoles qui, chaque jour, rendent l'Ontario un endroit meilleur dans lequel vivre. Merci beaucoup. Députée d'Ottawa Centre. Merci, Mme la Présidente. Qui permet que la politique se produise ? C'est la question que beaucoup de gens posent et ils pensent que ce sont des députés de cette Assemblée. Mais ce n'est pas vrai parce que derrière nous, il y a des bénévoles, des donateurs, des familles et des amis. Nous sommes peut-être le visage public de la politique, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui travaillent pour faire en sorte que la politique puisse avoir lieu. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes. Et pour moi, par exemple, j'ai un ami qui travaillait en politique, Don, qui parlait rarement de lui, qui était journaliste, qui était conseiller municipal et qui a été assistant pendant longtemps à un député fédéral. Il a été concentré sur le fait d'améliorer les relations. Il a perdu deux partenaires dans sa vie et qu'il a perdu à cause de problèmes de santé. Mais il a été loyal avec ses partenaires. Il était très honnête. Il suivait la politique de manger un morceau de chocolat par jour. Et il était très actif dans sa vie et son travail. Alors, il n'y a pas de personnes comme ça dans nos communautés. Alors, aujourd'hui, j'aimerais dire bonjour à Don Smith, à une vie qui a été vécue comme il faut, au souvenir qu'il a laissé. Et nous voulons nous souvenir de cet ami qui est incroyable et qui nous a laissé un souvenir impérissable. Repose en paix, mon ami. député de Tornier. Merci, madame la présidente. Nous avons annoncé avec le ministre Monroney le fait que nous sommes proches de la possibilité de lancer les travaux pour l'extension du métro dans la région du Grand Toronto. Alors, madame la présidente, saviez-vous que notre région est la région où il y a eu, en fait, le premier noyau de métro ? Alors, nous avons cette région comme une région véritablement pleine d'événements. Il y a eu aussi le premier noyau historique. C'est, en fait, une région dans laquelle même le premier réseau de radio et de télévision ont été créés. Alors, je suis très contente que cet héritage historique de Tornier puisse continuer avec l'élargissement du métro. Nous savons que les économies locales, les emplois et tout cela nous avons aidé le développement de notre région. En tant que résidente de la région, je suis contente de voir le développement du métro pour aider les nouvelles générations pour qu'ils puissent arriver là où ils doivent plus rapidement et plus facilement. Merci beaucoup. Nouvelle déclaration. Merci, madame la présidente, les cométants de Windsor-Ouest, ma circonscription, sont conscients du fait que ce gouvernement conservateur n'est pas en train d'aider la population. Les prix augmentent pour tout, l'alimentation, les produits utiles, les médicaments. Les enfants vont à l'école sans pouvoir avoir un repas approprié. Et les personnes qui accèdent aux banques alimentaires sont de plus en plus nombreuses. Le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Et les personnes se trouvent à vivre en deçà du seuil de pauvreté. Et les conservateurs choisissent de laisser les gens en pauvreté réglementés par la loi. Et ils font en sorte que ces personnes soient obligées d'aller aux banques alimentaires. Alors, il faut pouvoir faire en sorte que la discrimination contre ces personnes est fin. Mais qu'on mérite un gouvernement qui travaille dur pour faire en sorte qu'on puisse mettre en œuvre des politiques visant à aider la population. parce qu'on peut faire mieux et il faut faire mieux. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député de Scarborough, je parle. Monsieur le Président, je souhaite aujourd'hui parler en mémoire d'un génocide très important qui a eu lieu. Et il y aura des commémorations à partir du 12 mai partout en Ontario et au Canada. Nous avons un projet de loi qui a été approuvé en 2021, qui avait été déposé en 2019 pour commémorer ce génocide qui a eu lieu en mai 2009. Beaucoup de personnes ont été face à ce génocide, ont été tuées et ils continuent encore aujourd'hui. La raison pour laquelle ces événements ont eu lieu, eh bien, ce sont des raisons que nous ne connaissons pas suffisamment. Mais ces personnes prient dans leur temple et ils essayent de pouvoir aller de l'avant. Nous, en Ontario, continuons de connaître les impacts de ces traumatismes générationnels venant de ce génocide. Il est très important, plus important que jamais, de faire en sorte qu'on puisse véritablement protéger les personnes. J'encourage tous à commémorer ce génocide et qu'ensemble on puisse dire plus jamais. Merci, Monsieur le Président. Applaudissements Député de Sarnia-Lampton. Merci, Monsieur le Président. Les enfants et les jeunes ont besoin d'avoir des opportunités dans la vie et j'aimerais souligner les histoires de résilience de beaucoup de jeunes pendant ces années. Les jeunes méritent d'être reconnus et célébrés. Nous avons une campagne en place pour reconnaître la valeur et la résilience des jeunes et nous voulons faire en sorte que les jeunes puissent avoir le soutien critique dont ils ont besoin. C'est pourquoi notre gouvernement a investi plusieurs millions de dollars pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse aider les jeunes. Nous voulons faire en sorte de garantir que les jeunes et tous les instruments dont ils ont besoin pour réussir dans la vie et nous voulons faire en sorte qu'on puisse leur offrir toutes les solutions nécessaires pour pouvoir aller de l'avant. Nous avons cette campagne en place pour pouvoir aider les jeunes. Nous avons des fondations et nous aimerions inviter tous les membres, tous les députés à un événement aujourd'hui dans la salle 228 à 17h. J'espère que vous pourrez tous participer pour pouvoir célébrer la résilience des jeunes. Nouvelle déclaration. Aujourd'hui, c'est le quatrième jour de l'action sur les poubelles. La vérité, c'est que nous ne devrions pas avoir une journée de l'action pour cela parce que l'accumulation des poubelles est quelque chose qu'on peut éviter. Alors, nous savons qu'il y a des gens par exemple qui laissent tomber des choses dans leur voiture alors qu'ils sont dans des routes rurales. Nous pouvons commencer à prendre la responsabilité personnelle. L'accumulation des poubelles est quelque chose qui est terrible et c'est quelque chose que nous disons jeunes de ne pas faire. Il ne faut pas déposer des ordures ou jeter des déchets sans penser. Alors, il faut faire en sorte que les gens soient éduqués. donc le fait de jeter des déchets est quelque chose qui nuit à notre environnement et à nos villes et il est gratifiant de voir de l'effort communautaire pour faire en sorte que les personnes fassent des efforts pour pouvoir nettoyer les routes et ceci dit ça aurait été mieux que ce problème de dépôt de déchets n'ait pas à exister du tout Il faut donc que les gens comprennent que c'est leur responsabilité parce que l'Ontario n'est pas juste à nous pour qu'on puisse le découvrir et il est à nous aussi pour qu'on puisse le tenir propre. Merci beaucoup. Cela met fin aux déclarations de députés pour ce matin.